Comme je suis un étron monumental, j'ai décidé de réinvestir absolument tout ce que j'avais dans le coffre songe. Oui, je sais, c'est la pire des choses à faire, mais j'ai envie. La dernière fois, la chance m'a sauré étant donné que j'ai eu une légende du destin. Aujourd'hui, je sais très bien que j'ai peu de chances d'avoir la même chatasse du seigneur. Mais j'en ai rien à foutre, ok ? Moi, j'ai juste envie de me faire plaisir. Donc, comme un énorme golemut, j'ai tout réinvesti et on va voir ce que ça donne. Par contre, cette vidéo, c'est comme les happy. Il y a une taxe qui coûte pas cher, mais il faut le faire, donc tu dois t'abonner et liker la vidéo. C'est hyper important, donc tu dois le faire et je te laisse avec la vidéo. Bon, j'ai essayé de me trouver une belle petite map, histoire de te provoquer la chance une deuxième fois. Vas-y, en vrai, je vais fonctionner sous la menace. C'est-à-dire que je vais me mettre là, et si j'ai rien, je menace de me jeter du pont, tu vois ? Ah, ok. Je pense que ça peut être une bonne strata. Donc, j'ai tout réinvesti. Voilà, j'avais... Donc là, il y en a pour 19 millions de coffres. J'en ai pris un comme ça pour l'histoire. Pour l'historique. Parce qu'il m'a mis bien. J'ai pris deux gros, parce que... Mais je sens que je vais avoir deux fois des reflets oniriques. Ça, c'est une autre histoire, mais bon. Et j'en ai pris 100 narcoffrets brumeux. Parce qu'il y a les runes astrales dedans. La Poukechi, ça coûte un peu. La Croco aussi. Corruption, je sais pas du tout. Corruption, 4 ou 5 millions, je crois. Ouais, c'est déjà ça. Je serais déjà content. Trompe-le-toi. En vrai... En temps réel. En vrai, dans tous les cas, je serais quand même content. Parce que j'aime bien faire ça. Ça me fait triper, ça me fait marrer. Je serais peut-être un peu moins content si j'ai vraiment zéro runes astrales. Zéro légende où je suis vraiment à 5 millions de kamas. Mais dans l'idée... Dans l'idée, il y a... Ça fait partie du jeu. Voilà, ça fait partie du jeu. Poukechi 3M2, Crocobur 20 millions. Corruption, 2 millions 4. Et la dernière, c'est la mort. C'est 2M9, non ? C'est pas un truc comme ça ? 2 millions 5. 2 millions 5. Autant redire que là, là-dedans, il n'y a pas grand-chose de rentable. À part peut-être vraiment la Croco. Mais sinon, on est un peu sur un énorme malaise. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par le Narceste. Toi, c'est quoi tes petites prévisions, là ? Moi, en vrai, je pense que tu auras un tremble à mort, en vrai. Moi, je l'ai déjà eu. Je pense que ça peut tomber assez bien. Plus facilement, en tout cas. Enfin, c'est le même taux de drop, mais je pense que ça peut tomber plus facilement qu'une Croco ou quoi. Donc, je pense que tu auras un tremble à mort. Et je pense pas que tu auras autre chose. Je pense que tu auras, par contre, une sidaine de runes astrales merveilleuses. Ouais, ça, ça pourrait m'être bien. Moi, honnêtement, je... Un peu pareil que la dernière fois, je ne m'attends pas à grand-chose. Parce que j'ai ouvert quand même pas mal de coffres. Entre-temps, je n'ai rien eu du tout. Donc, on va voir. J'ai mis 19 millions là-dedans. Au niveau des ressources de songe, voilà, j'ai que ça. 130 000. Ouais, j'en ai pour 130 000. On va ouvrir le Narceste Fantastique. C'est... Voilà. On n'en parle plus. 60... La petite jette. 60 reflets onirique. Ah, franchement, mec, ça serait un truc de fou. De toute façon, moi, j'ai pré-shot, c'est double reflet. Voilà. Ouais, 9 kamas, à ce rythme-là, je ne suis pas prêt de rentabiliser. Quasiment 800 000 kamas pour les deux coffres. D'abord, 250 reflets de frais. Ouais, c'est un peu une clim monumentale. Bon, on va ouvrir tranquillement ça. J'aimerais bien avoir autre chose que les reflets. En vrai, les reflets, c'est un peu chiant à voir. Imagine que je fais... Putain. Imagine que je fais un opening anti de reflets. Ouais, voilà. La Prisma, ce n'est pas beaucoup mieux, en vrai. 5 000, ouais. Bon, 200 reflets. Allez, on veut au moins... Voilà, au moins des petites runes astrales. Ça, qu'on cherche au minimum. Voilà, ça, c'est la base. C'est-à-dire que même si je n'ai pas de légende... Oh, 1 000 reflets. Alors, 1 000 reflets, ça me fout un peu la haine. Parce que c'est 8%. J'aurais préféré avoir une rune. Là, j'ai envie de te dire, je le sens d'ores et déjà extrêmement mal. Je ne sais pas pourquoi, j'ai un mauvais présentiment. On a fait un opening sur 100 coffres identiques d'un coup. On disait que c'était la merde à partir du moment où il restait 90 coffres. J'ai quand même chopé une dame Jess. Ouais, ouais. Mais bon, là, si tu veux, je n'ai aucune rune astrale. Comme tu disais, ça peut arriver à n'importe quel moment. Oui, oui. Mais là, si tu veux, c'est que des runes astrales. Non, je n'ai pas de runes astrales. Ah la vache. Imagine, on est sur le opening le plus cringe du monde. Les gars, là, c'est une sauce monumentale. Ah, merci pour la petite rune astrale. C'est une légende, là, une petite croco. J'avoue que... Là, il va falloir suffrer parce qu'on est sur un opening du malaise. Là, c'est une très grosse perte de Kama Bruit, là. Là, pour l'instant, je suis sur un bon 3M de gain. Autant dire qu'on est sur du zéro. Tu vois, là, les reflets... En vrai, les reflets oniriques me donnent envie de péter mon écran. C'est un peu l'idée. On est déjà... J'étais à 50 points de change de main, non ? Non, j'aime bien cette main. De toute façon, je vais me jeter du pont si j'ai pas... Eh, frère... Attends, mais donne-moi... On m'a des runes astrales, non ? J'ai pas fait un effort ! Oh, les runes astrales ! Ah, c'est terrifiant. Ok, une rune astrale. Là, il en faut plein, parce que là, c'est pas avec ça que... Plus que 16,5 millions de pertes. Allez. Allez, on y est. Ah, j'ai... Là, on est sur le pire opening du monde, là. Oh, la vache. Oh, vas-y, j'sais pas un clic. Juste pas un clic, ça me saoule. Attention, attention. Allez. Aïe, aïe, aïe. Toujours pas de runes astrales. Ah, si, c'est bon. Oh, la grosse... Oh, la clim. Oh, la clim est... La clim est colossale. Bon. Oh, la clim. En vrai, j'ai perdu que 15 millions. Ça va, non ? Bon, ça peut pas tout le temps marcher. Mais j'avoue que là, j'ai quand même vraiment pas le chat du tout, quoi. J'avais dit qu'il fallait pas faire ça. Mais mec, c'est pas l'histoire, là. C'est surtout que, j'allais te dire, normalement, il y a un peu plus de runes astrales qui tombent. Donc, des fois, j'ouvre 10 coffres, j'en ai plus que ça, quoi. Ouais, mais bon. Bon. Bah, c'est pas grave, en vrai. Ça fait partie du jeu. C'est comme ça. De toute façon, en vrai, Eurocam, j'ai repris goût. Mais vous inquiétez pas, le 26 octobre, le Vulbis is daily, et il y a 20 millions... Il y a 20 millions qui vont partir dans les coffres, les gars. Ça va être astronomique. Alors, si tu repères 20 millions en octobre, alors que t'as traillard et que t'as dépensé, je sais pas combien il y en a pour finir ton Vulbis et que t'as rien, mais... Mais tu sais quoi, mais c'est pas grave, ça sera la bonne excuse pour aller sur Unity, recommencer de zéro, tranquille. Tu vois, c'est ça. C'est ça qui est bien. Bon, à l'aide. À l'aide, à l'aide. En vrai, j'ai un peu envie de mettre une mandale du seigneur dans mon écran, tu vois, mais je me dis que je vais perdre encore plus d'argent, donc ça sert à rien. Là, c'est pas du vrai argent, quoi. Ouais, l'écran, il... L'écran, il fait plus chier, quand même. L'écran, il coûte un peu plus cher, quoi. Il coûte un peu plus cher. Et pour combien ? Est-ce que moi, j'achète maintenant des coffres et j'ouvre ? Bah, t'as... Je sais pas, t'as... T'as combien de kamas, là ? 5 millions de kamas, là. 5 millions ? Tu peux t'acheter quelques coffres. Des trucs nitro, je sais pas quoi, là. Bon, vas-y, ouvre en deux spi, t'as 20 coffres, je pense qu'on va être sur un malaise monumental aussi, hein. Ok. Ah, t'as ouvert tes petits coffres que t'avais en songe ? Ça y est, mec, t'as déjà eu la moitié des ruines astrales que j'ai eues. Oh oui. Mec. T'as eu 3 ruines astrales en 20 coffres, j'en ai eu 4 en 100 coffres. Voilà. Bon, eh bien, déjà, merci beaucoup d'être resté jusque-là dans la vidéo. Maintenant, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire sur le serveur ? Bon, là, vous l'aurez compris, je suis à sec, j'ai plus un seul rond, donc l'idée, ça va être, eh bien, de continuer un peu plus l'aventure sur Orukam, où j'ai mon objectif 1 à 100 millions de kamas. Ça me permettra tout simplement d'avancer un peu plus vite. Et sur Dracon Heroes, je vais essayer de me refaire tranquillement. Alors, je dis pas que j'aurai la motivation forcément pour revenir jusqu'où j'étais, même si j'étais pas forcément très haut. Mais ça peut me redonner l'envie de repartir à zéro sur un perso, ça peut me motiver aussi. Donc, dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui serait susceptible de vous plaire. Je suis en train de bavir en même temps, c'est la colère. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, c'est hyper important. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.